Bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter, je suis madame Akowski, j'ai un accent donc je suis d'origine roumaine. Le but de ma présence aujourd'hui c'est de vous présenter un projet, un dispositif qui s'appelle à vous le SUP. Est-ce que vous pensez que c'est quoi SUP? Pourquoi ce nom SUP? Oui? Supérieur non? Très bien et à vous le SUP donc c'est un projet national qui a été gagné et porté par l'université de Lille et le but de ce projet c'est justement de pousser les élèves donc collégiens et lycéens d'aller vers les études supérieures. Donc le but de ma présence aujourd'hui c'est de vous présenter des métiers de la santé et du social. A l'école on vous dit un élève est autonome, on n'est pas autonome. Oui? On vous dit ça donc ça veut dire quoi? Si on vous dit que toi tu es autonome, toi tu n'es pas autonome. Oui? Qui sait faire tout seul ou qui ne sait pas faire tout seul? Très bien, donc on parle du travail. On peut faire seul ou on ne peut pas faire seul quelque chose. Et quand on dit dans le domaine de la santé que quelqu'un est autonome, qu'est-ce que ça peut être? Et quelqu'un n'est pas autonome? Oui? Bah qui est mature. Mature? Est-ce que c'est vraiment la maturité qui est dans le domaine de la santé? Qui a son propre cabinet? Ça c'est autre chose, on va discuter du cabinet. Oui? C'est quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à la santé ou quelqu'un qui n'a pas besoin? Très bien. Vous avez trois indices et des mots interdits. Donc le principe, c'est le principe de TimeZap. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans le sens qu'on n'a plus de temps. Donc normalement on doit le faire, faire deviner la carte en prononçant les trois indices et pas du tout les mots interdits. Et puis, couronne, implant, empreinte. Dents, prothésis dedans. Dents, prothésis dedans. Alors, tube, microscope, analyse. Technicien en l'émoratoire. Ouais. J'ai une personne qui t'aura. D'accord, tu as une chance. Merci. 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 Merci.